Après la pluie, le beau temps. Le mois dernier, Guillaume Lauvernia, célèbre candidat de la saison 17 de l'Amour et dans le Pré avait fait une grosse frayeur à sa communauté, après avoir révélé que sa ferme pédagogique avait été ravagée par les flammes. Aujourd'hui, nous avons vécu l'enfer des flammes dans notre ferme, écrivait-il dans une story datée du 13 avril dernier. Avant de poursuivre, comment, pourquoi, on ne sait pas, mais les experts viendront. Si l'agriculteur et son compagnon saine sont sortis sains et saufs, ainsi que ses animaux, le matériel agricole a lui été endommagé. Mais ce lundi 5 juin, l'ancien candidat de l'amour est dans le pré-ceste à nouveau emparé de son compte Instagram, cette fois pour partager une bonne nouvelle. Celui qui est à la tête du domaine de la Gane a été ravi de recevoir son nouveau matériel. Youpi ! Arrivé de notre nouveau matériel pour remplacer celui qui a brûlé dans l'incendie de la ferme. L'influence ne paye pas assez pour acheter du gros matériel, a-t-il ironisé, en référence à sa présence sur les réseaux sociaux, avant de prenant soin de remercier deux établissements pour la fourniture de ce matériel. Et Guillaume Lauvergne a de se réjouir, trop content, on va pouvoir attaquer les foins. Une manière de rebondir après le terrible événement qu'il a vécu. Supérieur à supérieur à l'amour est dans le pré 2022, top 10 des moments qui ont marqué cette 17ème saison Guillaume, l'amour est dans le pré, ce geste qui lui réchauffe le cœur après l'incendie de sa ferme pédagogique, le compagnon de Tom a pu compter sur le soutien de sa communauté de fans et amis. Il y a vraiment des courriers qui réchauffent le cœur et qui mettent l'alarme à l'œil et le sourire aux lèvres, a-t-il confié, sur Instagram, après réception et lecture d'un écrit accompagné d'un chèque d'ID pour compenser les dégâts. Sur ses réseaux sociaux, Guillaume Lauvergne a aussi tenu à remercier toutes les personnes qui l'ont aidé d'une manière ou d'une autre à surmonter ce drame, merci aux visiteurs qui nous ont porté secours, qui nous ont aidé à sortir les animaux, à pousser les tracteurs, quel élan de solidarité. Merci aux pompiers qui sont nos héros du quotidien. Merci à nos voisins qui sont venus sortir le foin en feu. Merci à vous tous, a-t-il écrit, ému par cet élan de solidarité. Crédit photo, capture d'écran M6 Crédit photo, capture d'écran M6 Sous-titrage ST' 501